L'inspiration c'est l'aimant des dieux et les plus fortes que les écritures, cette phrase a longtemps fait écho dans l'aimant du message. Certains croyants pensent que c'est la vérité mais d'autres croient le contraire. Pour avoir plus d'éclaircissement sur les sujets, le pasteur Ben Jaddy revient avec les écritures à l'appui pour démêler le vrai du faux. Je n'ai pas encore lu quelque part où William Branham dit que l'inspiration ou la révélation est plus forte que les écritures. Une inspiration, une révélation, peu importe ce qu'elle est, ne peut pas être plus forte que l'écriture parce qu'elle doit se marier à l'écriture. Donc l'écriture était la parole de Dieu, toute inspiration doit faire d'une manière allégeante l'équivalence de la parole de Dieu. Pour le pasteur Ben Jaddy, l'écriture c'est Dieu lui-même, donc l'inspiration ne peut pas être plus grande que le Seigneur Jésus-Christ. L'écriture, c'est la parole de Dieu, la pensée exprimée. Or, l'écriture c'est Dieu lui-même et la parole parce que la Bible dit, et je crois dans Matthieu chapitre 4, que nous devons sonder les écritures car en elles nous avons la vie éternelle. Alors si la vie éternelle se trouve dans les écritures ou dans l'écriture, donc l'inspiration qui est la révélation n'est pas être plus grande que l'écriture. Autrement dit, l'inspiration c'est la plus grande que Jésus-Christ. Parce que Branham dit, quand vous polissez une écriture et que vous ne trouvez pas Jésus dans cette écriture, vous avez mal compris. Le pasteur Ben Jaddy a précisé qu'il existe trois sortes d'inspiration selon le prophète William Branham. Il y a trois sortes d'inspiration. Branham dit que la première inspiration, c'est ce qu'on appelle l'inspiration divine, spirituelle, gracieuse ou glorieuse. C'est Branham qui nous dit, autrement dit, l'inspiration c'est les sept esprits. Deuxième inspiration, Branham dit que c'est l'inspiration satanique, diabolique ou démoniaque ou fausse, qu'on appelle le mauvais esprit. Branham dit, les vierges folles sont inspirées par les diables, même si elles vivent une vie normale, une vie sainte, mais les vierges folles, celles qui n'ont pas écrit ce message, sont parfois inspirées par les diables. La dernière inspiration, c'est l'inspiration intellectuelle, de raisonnement humain ou charnelle. C'est quelqu'un, un homme, surtout dans ces cas, beaucoup d'artistes et les intellectuels. Quelqu'un qui écrit un livre, il est inspiré d'une manière intellectuelle. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est lui-même par l'intelligence qu'il a récite, les dons et les appels sur sa répatence. Cette inspiration, j'ai bâtiré mon église. Autrement dit, c'est la révélation, j'ai bâtiré mon église. Ça, c'est l'inspiration spirituelle.